Le rapport montre bien qu'il y a eu énormément d'échanges privilégiés entre le ministre lui-même et Travis Kalanick, le PDG Monde d'Hubert, et entre les membres du cabinet d'Emmanuel Macron et les dirigeants d'Hubert. Et malgré toutes les auditions des ministres de l'époque, malgré les nombreuses auditions que nous avons pu avoir, les données qui ont été transmises par Macron assez tardivement, puisqu'elles ont été transmises après les auditions, et bien confirment totalement les travaux du consortium de journalistes. Oui, un deal a bien eu lieu entre Emmanuel Macron et les dirigeants de cette plateforme, malgré leur totale illégalité. Ce deal a été dans un contexte particulier de mobilisation très forte entre les chauffeurs de taxi et le développement de la plateforme et la concurrence déloyale qu'elle imposait. Le deal a porté sur le fait que Uber finissait par concéder fermer la plateforme Uberpop, pour laquelle par ailleurs ils avaient été condamnés à la fermer. Il dilait de fermer cette plateforme en échange d'une modification réglementaire permettant d'abaisser les exigences de formation des VTC de 250 heures à 7 heures, c'est-à-dire la possibilité en une seule journée de recruter des chauffeurs Uber. Et alors même que les projets d'arrêté prévoyaient de limiter le nombre de sessions, à cette étape-là, dans le deal, Uber va obtenir un nombre de sessions illimité. L'enjeu pour Uber était bien à ce moment-là de mettre le maximum de VTC sur le marché pour pouvoir l'inonder, conquérir un monopole contre les taxis. Ce deal a bien eu lieu entre Emmanuel Macron et à l'insu des ministres de l'économie de l'époque. Il a été échafaudé dans le cadre d'une stratégie assez cynique avec un député qui était là chargé, M. Luc Bélo, de porter des amendements clés en main rédigés par Uber, non pas forcément pour qu'ils soient adoptés, mais pour pouvoir installer un climat favorable à l'annonce par Emmanuel Macron du futur arrêté. Le rapport confirme également que lorsque le préfet des Bouches-du-Rhône, M. Nunez, avait installé un arrêté, parce qu'on était dans un contexte de mobilisation très forte des chauffeurs de taxi, contre le développement complètement sauvage de l'uberisation aux abords des gares, aux abords des aéroports et dans le centre-ville, qui était illégal au vu de la loi Thévenou, et bien la colère des dirigeants d'Uber et leur insistance auprès du ministre de l'Economie et auprès du ministre de l'Intérieur a permis d'aboutir au retrait de cet arrêté préfectoral au profit d'un autre arrêté totalement flou qui a été bien perçu comme une véritable victoire de la part des dirigeants d'Uber et comme une trahison de la part des taxis.